Salut, bonjour, mise en garde, avertissement, ça veut dire Kavit. Nous allons maintenant attaquer une vidéo intitulée Duncan the Great Keeper, c'est son nom. Voyage dans la magie, mais la magie n'est qu'un K, c'est-à-dire la magie grande, la magie noire, la magie profonde. Ça vient du site Projet Kaamelott et c'est Kéry Kassini qui va nous interviewer, Great Keeper. Entre autres, il y a aussi Miles Johnston dans la pièce. Ils sont en fait dans un pub qui sert justement de centre pour des conférences. On va vous le montrer après, une petite image. Je lis, dans cette guerre entre la lumière et l'obscurité et les efforts pour équilibrer la balance des polarités sur Terre, tous les humains sont des magiciens et ce que l'un peut faire, tous peuvent le faire. C'est en vous. Quand j'interview des individus, nous dit-elle, qui font usage de leurs différents pouvoirs et dons, s'il vous plaît, rappelez-vous de ça. Tout ça est aussi en vous, dont chacun et tous. Et si chacun et tous d'entre vous tapait dans ses capacités, faisait usage de ses capacités et de ses dons, nous, l'humanité en tant qu'en tout, nous libérerions et toutes les oppressions du passé, du présent et du futur seraient sans effet. Je citais donc Kerry Cassidy du projet Kaamelott, qui va donc interviewer Duncan, the Gridkeeper. Sur YouTube, vous trouvez Gridkeeper assez attaché là. Super chaîne, c'est en anglais. Alors, il a fait toute une série sur les vortex, en 27 épisodes, il me semble. C'est passionnant. C'est de la géobiologie et plus. Oui, c'est la géobiologie et plus. Il a notamment à un moment donné une femme qui s'appelle Marie quelque chose, je ne me rappelle plus, qui était, on va dire, une sage femme, une ancienne, un poste de druide, on va dire. Un poste de druide, une attitude, une magicienne, de fraîtresse de Gaïa, un truc comme ça, vous voyez. Mais avec des effets physiques, quoi. C'est à cette occasion-là que, quand on me demande à propos de la swastika ou inversée, et les gens attribuent un côté positif et un côté négatif à l'autre, j'ai un léger problème. C'est-à-dire que, moi, si je dessine là une spirale comme ça, qui est dans le sens horaire, pour vous, elle est dans le sens anti-horaire, et inversement. Donc, je traduis plutôt les archétypes, comme le swastika ou une spirale, dans un sens ou dans l'autre, comme une expression d'une énergie qui se déplace. Et cette énergie, si elle se déplace de moi vers vous, vous la voyez dans un sens, et moi, je la vois dans un autre. Pourtant, c'est le même sens physiquement. Bon, on va reprendre. C'est donc mon interprétation, mais je l'ai lue quelque part. Ça ne vient pas uniquement de mes recherches. Ça vient de mes recherches, mais pas du trouvaille. Je m'enfonce, trouvaille. Ce n'est pas une idée qui m'est sortie de la tête à moi. J'aurais pu croire être moins mienne, vu que fort peu de nos idées sont nôtres, semblerait-il. D'ailleurs, ça ne va pas, ça. Vous allez au terre ou au four, là ? Quel fond ! Alors, c'est donc un lieu, un pub, un sort d'ancien pub, qu'ils ont récupéré, qui allait être vendu, démoli, je crois. Et ils se sont débrouillés pour récupérer la bâtisse, qui se situe donc le long des canaux, là. L'homme du Picardie. Ah, on a loupé, je crois, la vue de l'endroit. Elle devra être là. Voilà, The Barge Inn, c'est à cet endroit-là. Donc, c'est en Irlande ou en Angleterre ? En Irlande, je ne sais plus. On va peut-être le dire. À propos, l'homme du Picardie, ce n'était pas un glacier, et ce n'était pas le poinçonneur, le meurtrier du Zodiac. Oh, mais quelle horreur ! Tu m'escuses. C'est une série pour les enfants. Ah ! Donc, c'est en Angleterre. On est dans la région de Salisbury Hill. Forever. Il y a donc aussi Miles Johnson du site The Bays Project. Bon, il y a des gens qui le critiquent et tout ça, mais pareil que Keri Cassidy, il a interviewé des pointures dans l'alarme qu'ils nous transmettent parce que c'était des spécialistes. Par exemple, c'est aussi là que j'ai vu Robert Duncan, la matrice des chiffres, le contrôle mental à distance par machine, par les ondes, par ARP, par satellite, par armes à énergie dirigée, les DU, et tout ça, la matrice des chiffres. Une bonne vingtaine de vidéos sur ma chaîne. Je lis le bouquin, ce n'est pas passionnant, vous pouvez faire autre chose. Avec les écouteurs, je ne sais pas si c'est vraiment... En tout cas, une des premières vidéos, je lis la table des matières, ça vous donne une bonne idée de ce dont ça va parler. Après, c'est un peu dans la technique, donc, ce n'est pas vraiment essentiel, peut-être. On reprend. Donc, Miles a bien participé à tous ces rendez-vous. Il l'a mis en place, arrangé, assisté techniquement. Voici donc Duncan, The Great Keeper, qui était un light worker, donc, un travailleur de lumière, qu'il est toujours. C'est son état d'esprit, et je ne sais pas, il a vraiment la bouille de l'emploi. Il est une bonhomie, on se dit, un bonhomie, radiante, radieuse. On va donc parler de ses expériences et de comment est-ce qu'il en est arrivé là où on en est aujourd'hui. Il y a donc un site YouTube appelé The Great Keeper. Donc, déjà, commençons. Comment en êtes-vous arrivé ici ? Voilà. Parce que dans votre vie, vous avez eu beaucoup d'expositions aux OVNI, les secrets, le programme spatial secret, ainsi que celui qu'on connaît sous le nom de James Kalsbolt, C-A-S-B-O-L-T, super soldat, qui est devenu par la suite Michael Prince, et qui est en taule en ce moment en Angleterre pour un mercle qu'il a dû faire dans le cadre de ses missions mais qui aujourd'hui lui est reproché. Mais bon, qui revendique l'état d'être un super soldat. Il connaît aussi John Lena Walson. Vous savez, il y a deux personnes dont en général je regarde les vidéos YouTube sur la Lune et l'espace. Ce sont Bruce Seawall, Bruce Schwartz, le Québécois, qui est excellent, qui est vraiment excellent et qui a une définition assez différente de celle de John Lena Walson. Mais John Lena Walson, il a fait ces vidéos qui avaient commencé par la série Shaft ou Fast, F-A-S-T, Far Away in Space and Time. C'est-à-dire qu'autour de la Lune, il a balancé son télescope et il a été chercher tout ce qu'il trouvait. Et il est tombé sur des villes flottantes. Pas des villes flottantes, des bâtiments. Ça ressemble à un échafaudage quelque part. Vous voyez ? Imaginez un croiseur ou un porte-avions mais qui soit finalement structuré sans coq d'un côté et des bâtiments de l'autre côté qui est des bâtiments un peu partout. Des vaisseaux spatiales, des vaisseaux mers, des entreprises. Vous avez vu ce vieux film avec Harrison Ford où il est flic, je crois. Il sort un trafic de drogue là-haut avec des gars qui pètent les boulons en prenant ce truc-là. Trafic de drogue qui est organisé par le propriétaire de l'usine. Comme ça, il est sûr que les mecs sont un petit peu malléables parce qu'une fois qu'on a pris ces drogues-là, on est un peu malléable. Je ne sais pas, de l'hostiliser, on va dire, sauf en état de crise. Et puis, ça récupère l'argent qu'ils viennent de leur donner en paye. Mais ils font ça ici aussi, différemment. Le mec de chez Peugeot, c'est lui qui a le prisu du coin, c'est lui. C'est lui qui vous loue les HLM. Enfin, qui nous loue, je me mets dans le tas. Bon. Reprenons avec Duncan. ça va être un peu plus guiré quand même. Ça va être sérieux, des fois impressionnant. Mais globalement, ça va être, il y aura du merveilleux, je vous préviens. Il y a du merveilleux au menu. Bon, n'allez pas parler à Bruce de John Lennart et inversement. Je crois que John Lennart se comporte très mal sur l'Internet. Alors, je ne sais pas où ils en sont de leurs histoires, de leurs affaires. mais j'ai effectivement vu des fois John Lennart récupérer des titres de vidéos qui buzzaient pour les mettre sur une des siennes. Dans le choix, il met même la même image, il me semble. Et dans le choix, voilà, c'est sa vidéo qui est vue. Un truc pour faire monter sa popularité, son nombre de vues, on va dire, en tout cas. Parce qu'après, comme on constate que ce n'est pas le sujet, parfois, il a l'effet inverse, moi, je dirais. Bon. Donc, c'est un incident au sein de sa famille qui a commencé à déclencher. Historien. Donc, il s'est passé quelque chose, il y a un historien qui croyait que dans l'église du petit bled où il habitait, il y avait le King Harold qui avait été enterré. Donc, l'église a essayé de couvrir l'affaire, de l'étouffer, mais bon, ça s'est passé dans les news. Et bon, à cette époque-là, il ne savait rien de particulier à propos de sa propre famille. Et lui, en plaisantant, quand il a été en contact avec ces gens qui lui parlaient, donc, cette possibilité qu'il y ait un enterrement, enfin, qu'il y ait la dépouille du King Harold, du roi Harold dans cette église-là, pour déconner, il était jeune, je ne sais pas quel âge, mais bon, il a dit, vous auriez dû me demander, je suis en relation avec. Comme ça, ça lui est venu, il dit ça. Mord de rire, quoi, pour déconner. et puis le soir, il y a sa mère qui lui dit, tu devrais aller causer à ton oncle, il a plein de documents, ça va t'intéresser. Et c'est là qu'il découvre qu'il est un descendant du roi Harold. Donc quand il a dit ça, il disait la vérité, il n'y a pas besoin de faire du reverse speech. Vous savez ce que c'est que le reverse speech ? C'est le fait que quand je vous parle, si vous mettez mon discours, vous le faites passer à l'envers dans je ne sais pas quel programme, audacity.exe. Vous devez avoir la même signification dans ce que vous allez pouvoir déchiffrer. Ah oui, parce qu'on trouve des mots. Vous devez avoir la même signification que ce que je viens de vous dire en clair. Et si je vous mens, la signification, c'est la vérité que je dis. Donc là, on reprend plein de trucs et quand on fait ça à Obama qui dit yes we can, yes we can, à l'envers, ça donne thank you Satan. Ça trouve. Et on trouve plein de choses, plein de choses comme ça. C'est très intéressant. Jeff Rance interview le docteur Watts ou Wax qui s'est spécialisé là-dedans. Il trouve des trucs incroyables. Il vous les fait écouter à plusieurs vitesses. Vous ne finissez pas de vous faire l'oreille parce que ça, c'est comme what is in our sky. Il faut se faire les yeux à la forme des nuages, à ce que le nuage nous révèle de ce qui manque presque. Des choses comme ça aux traces, aux dégagements, aux aberrations. Il faut se faire l'œil. Alors, on prend la série Industrial Surréalisme. j'ai fait une vidéo ou deux, mais sinon, YouTube, Industrial Surréalisme. Et puis, il vous apprend tout ça. Surtout la série de vidéos de 1 à 19 en tout cas. Et la 19, non, un peu plus que 19, mais la 19, c'est une récapitulation. Commencez par la 19, et après, vous allez attaquer la 1. et il vous apprend tout ça. C'est ça en anglais, mais bon, il vous le montre. Il fait des diagrammes et tout. Il y a plein de monde là où il y a du TR3B, il y a mieux quoi. Il y a mieux. Il y a des escadrilles de drones sous intelligence artificielle qui organisent le chemtrailage et la géoingénierie. Ah, moi, je pense. Ma seule question, c'est juste vis-à-vis des lignes de courrier officiel, des altitudes et tout ça. Il n'y a pas d'accident. Il devrait y avoir des accidents, peut-être de temps en temps. Ils sont beaucoup plus rapides que nous. Ils ont l'antigravité, ils ont l'invisibilité, tout ça. Ah, mort de rire. Pardon. Et puis, en plus, en même temps, de temps en temps, il y a aussi des oisitis qui se baladent là-dedans. Je ne sais pas. Il va y avoir une circulation invisible. On reprend. Il est donc descendant du roi Harold. Et donc, quand il apprend ça, ça le stimule. et il s'est vu déterminé à rechercher tout ce qui a pu se passer vis-à-vis de sa famille et du roi. Alors, c'était en 1066. Il a régné pendant neuf mois. Et il a fait pour l'Angleterre plus que tous les autres n'aient jamais fait. Peut-être même tous mis ensemble. En cas, a priori, cette famille-là a une fréquence bienveillante. comme ça, a priori. Donc, son père, King Harold, était le meilleur copain du confesseur du roi de l'époque qui suit Edward. il était marié à la petite sœur d'Edward. C'est la raison pour laquelle le roi Harold a toujours été promis devant devenir roi, a toujours été promis à la couronne, je crois. Donc, il trouvait ça, que ça ne tenait pas debout comme explication. Et vous pouvez rechercher dans Wikipédia et ailleurs comme quoi les Rothschilds sont des descendants de William le Conquérant. D'accord. On ne va pas s'en sortir, vous allez voir. Si, on va s'en sortir, je veux dire qu'on va les retrouver partout, tout le temps. Là, il y a eu un quiproquo militaire qui a fait qu'il y a eu une invasion par la France possible alors qu'il n'y avait personne pour s'y opposer dû à un autre conflit entre eux. À l'Angleterre, ils n'ont pas arrêté de se battre entre eux. Mais alors, la terre est couverte de sang, mais pas qu'en Angleterre, mais fou. C'est effarant. Effarant. Ce n'est pas le bien-être que c'est d'être en paix. On ne se rend plus compte. Il faut vite se rappeler là, je vous le dis moi. C'est la dernière qui sonne. Donc, c'était la bataille de Hastings. Donc, en fait, à cette occasion-là, je crois qu'Hérold s'est fait massacrer et que c'est là qu'il a été question de l'enterrer. Mais l'autre, le conquérant, il a dit non. Si on l'enterre là, il va tout faire pour m'empêcher d'entreprendre ce que je veux faire. ça commence. Non, ça continue. Bon, donc l'autre est devenu roi et lui, il pense que s'il n'y avait pas eu ce catastrophe de l'année 1066, l'Angleterre serait très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Elle n'aurait pas le contrôle qu'elle a sur nous et le reste du monde, si ça a une signification pour vous. quand on voit qui était le conquérant. Donc, un ancêtre des Rothschilds d'aujourd'hui. En fait, William le conquérant qui est devenu roi était un envahisseur et le Doomsday Burke, ce qu'il appelle. Doomsday, c'est la catastrophe Burke, je ne sais pas, excusez-moi. C'est une sorte d'accord de territoire. Ils décidaient de qui ils allaient exproprier et à qui ils allaient offrir ces terres. Donc, le roi Harold avait des origines anglo-saxonnes. Donc, c'est les Angles et les Saxons, les anglo-saxons. Ça vient de l'Europe, je veux dire du territoire européen, du continent. Son grand-père était un grand maître de la loge des maçons du temple. Ils étaient conseillers, ils étaient très impliqués. Ils ont mis en place, enfin, ils ont établi l'arbre de la famille. C'est-à-dire qu'ils ont fait une enquête générale dans toute l'Angleterre pour trouver tous les renseignements sur sa famille, qu'ils ont mis dans deux pots géants qu'il a toujours. Il y a toute la biographie de chacun, de toute sa famille. Et ça remonte à 400 après Jésus-Christ. Aux années 400 après Jésus-Christ. Ce genre de document m'intéresse hautement vis-à-vis de ces histoires de récentisme, de trafic des chronologies. Je peux vous dire qu'a priori, à moins que dans toutes ces familles-là il y ait eu des agents et des félons vis-à-vis de la vérité, on va dire, il y a des familles qui remontent aux années 1400 sans problème, sans fracture, sans rupture. Donc, il n'y a pas eu de mud flow ou de choses dans le genre qui étaient vraiment trop générales et qui auraient décimé toute la population. Il y a un petit problème autour de ça. Et l'autre problème, c'est que l'interprétation des gens qui s'étonnent de ces situations, des images qu'ils voient et tout ça, manquent en général de culture architecturale, historique et tout. Et sur le terrain, j'ai entendu parler de quelqu'un en disant que les tailleurs de pierre ça n'existait pas. Le mec, c'était un petit peu autour de l'histoire de l'Égypte, je crois. Il n'y a pas de tailleurs de pierre. Ça, c'est fait avec une machine. Il y a des marteaux comme ça qui sont... C'est comme les attendrisseurs pour la viande, vous voyez. Voilà. Donc, ça fait ce petit crénelier-là. Il y a vraiment des gens, des fois, on a vu. Non, non, il y a des tailleurs de pierre et c'est un métier merveilleux mais ça l'utilise. Et c'est super. J'adore. On reprend. En plus, je dois dire, on reprend, mais le gars, quand il taille sa pierre et s'il est constructeur, normalement, il oriente la pierre. La pierre, quand elle est arrivée sur Terre, qu'elle a été créée, si on peut dire, elle a une polarité. Elle a un nord, un sud, un haut, un bas. Et il faut la replacer dans le même sens où il faut en tant qu'à en tenir compte de ces dispositions électromagnétiques personnelles de chaque caillou. Donc, quand vous bâtissez une cathédrale où toutes les pierres sont alignées dans le bon sens, ça fait comme qu'il y aurait une sacrée pile. Non, vous ne croyez pas ? Ou un condensateur pour une pyramide avec des couches différentes, électriques et diaélectriques ou comment on dit ? Isolante et pas. Ça, ça fait un sacré condensateur. D'ailleurs, il y a le mec, il a été monté en haut de la pyramide, il a sorti une bouteille, il a dit, santé ! Et quand il a fait ça, il y a eu un éclair, il y avait le feu au bout, il y avait un feu de Saint-Elme. Il a regardé, puis il a calculé, puis il s'est rendu compte qu'effectivement, à cet endroit-là, il y avait possibilité de récupérer l'électrostatisme ou quelque chose dans le genre avec une grosse intensité. Et puis, il y a l'autre, j'avais fait une vidéo à propos des cristaux et des pyramides. Cinq vidéos peut-être ou quatre, trois, peut-être. Son nom, The Pyramid, par... Bon. Lui, il a fait une expérience dans son jardin ou dans son garage. Il a pris une châtaigne, et ça l'a propulsé à huit mètres en arrière. Avec un dispositif qui partait de son toit et qui allait à sa cave, en hauteur. Il a pris une châtaigne dans sa cave et il s'est fait exploser sur le mur à huit mètres. C'est dangereux. On reprend ? On reprend ? on reprend avec le roi Harold et puis, quelques aléas entre les gens qui s'assassinent les uns les autres. Je vous passe un peu. Mais bon, ça n'a pas coupé la ligne familiale. Et donc, il y a un document que vous pouvez trouver en Angleterre dans une bibliothèque particulière qui fait remonter sa famille au prêtre du temple de Karnak en Égypte. Et donc, Amon Ra, le culte. Donc, c'est de là qu'il pense qu'il est originaire. Enfin, on est originaire jusque-là. Parce qu'on peut toujours se demander d'où est venu celui dont on vient. N'est-ce pas ? Et donc, qu'en se frottant avec la technologie de Tim Rifat et notamment au niveau des techniques de guérison, il a eu des résultats qui sont arrivés si vite et Tim lui a dit c'est parce que tu as une génétique prédisposée. Ce qui conforte son sentiment d'effectivement pouvoir fort possiblement être héréditaire de ces prêtres du temple de Karnak en Caire. Keri nous dit qu'elle a interviewé Tim Rifat qui est un magicien noir. C'est un magicien qui est plutôt sur la voie noire en accord avec ce qu'il dit lui-même. Quoi qu'on pourrait dire que quelque part il soit retourné vers la lumière puisqu'il retourne cette magie noire vers des mages noirs. Ou en tout cas, là j'avais mal traduit, il retourne cette magie pour le bénéfice de l'humanité. là, l'ennemi de nos ennemis est notre ami. Disons qu'il agit à notre bénéfice aussi. Donc vous, Duncan, vous êtes aussi sur le chemin de la lumière. Vous êtes plutôt sur le chemin de la lumière. Vous êtes maintenant ami avec Tim Rifat depuis deux ans. Donc physiquement, parce que sinon on pourrait imaginer que je l'ai connu depuis toujours. Donc je me prenais pour un travailleur de lumière, un light walker. J'étais dans tous les forums. Je travaillais avec Mary Hardy. C'est la dame dont je vous parlais tout à l'heure, la prêtresse style druide de Gaïa. Mary Hardy. Donc elle est dans la série des 27 vidéos sur la chaîne de Greenkeeper à propos de Vortex Energy. Ça aurait été le nom. C'est eux qui ont construit des répliques de la pyramide de Gizé dans leur jardin pour contre-influencer des constructions maçonniques on va dire implantées sur des voies telluriques et vous voyez. On va détailler. C'est en fait une contre-attaque. Et donc ils ont fait la série qui s'appelle Holy Grail Vortex. Holy Grail H-O-L-Y G-R-A-I-L plus loin. Ça c'est deux mots. Et Vortex V-O-R-T-X T-E-X Elle a pris ces informations d'un livre qui a été écrit au 18ème non dans les 80 dans les années 80. Elle est venue me voir on est allé à Hifbury here au mont de Merlin Merlin's Mount et on a réussi à expliquer à tout le monde de quelle manière s'étaient utilisés ces lieux auparavant de manière scientifique pour léviter des pierres pour construire des cercles de pierre des cromleks Stonehenge comme ça aussi Hein ? Ça me plaît moi Je me régale Ah pour expliquer on est mal pour l'instant encore mais bon Écoutez l'île de Pâques aussi les moaïs dansaient les moaïs se promenaient Et ça n'a rien à voir avec l'expérience qu'ils ont faite qui n'aurait pas été reproductible sur place avec des vrais poids et tout Non 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 il y a il y a effectivement une énergie et soit il y a un réseau pyramide dessous soit en plus en multipliant divers trucs plusieurs sons le bon jour au bon moment les bonnes intentions autour Et oui c'est la magie Et n'oubliez pas rencontrer des hommes remarquables N'oubliez pas Godjeff qui shapeshift Pourquoi est-ce que Ouspensky aurait pris le risque de dire j'ai vu l'autre qui changeait de tête devant moi Et tous les phénomènes magiques bon ben moi aussi ça on l'a fait le shapeshift le gars il était crypté on va dire il était sur Canal Plus le dimanche le samedi soir Et puis Et puis j'ai décrypté mais bon il y avait le cryptage Non mais bon voilà quoi il y a des trucs c'est génial c'est passionnant Je pense que c'est tellement plus vrai que tout le reste là qu'on vit effectivement dans la matière dans la matière 3D actuelle Je ne sais pas c'est difficile à définir mais il y a un truc dans le genre je suis sûr Alors qu'il était dans ce voyage dans cette expérience dans cette aventure il a rencontré les Elohim il a commencé à fréquenter les crop circles il y a beaucoup de choses qui se passent dans les crop circles et à l'époque en tant que travailleur de lumière et donc il était là avec sa torche et il a combattu l'Elohim en tant que guerrier de lumière et il n'a jamais compris les Elohim jusqu'à ce qu'il rencontre Tim Riffat qui lui a expliqué qui étaient les Elohim Ah ben écoutez nous on en a déjà parlé aussi ils ont un autre nom je ne sais plus comment tantraloïde quadraloïde enfin je ne sais plus lequel c'est une sorte de grille transdimensionnelle selon notre version SSP et cosmologie exopolitique et là on est dans le même univers mais dans d'autres sphères enfin qui s'inter-sphères comme on va voir on va voir et en fait à ce moment là il s'est rendu compte qu'il n'avait été qu'utilisé on l'avait utilisé lui ainsi qu'une masse de gens et à partir du moment où vous voyez qui sont vraiment les Elohim on vous parle un petit peu des êtres de la cinquième dimension les anges d'Egnoc d'Egnoc pardon il y a le langage d'Egnoc alors il y a une vidéo que je n'ai pas faite encore je vais me faire gueuler sur John Lee et la reine Elisabeth et et puis c'est lui là qui a reçu la transmission du langage d'Egnoc en 20 minutes un download de force qui est douloureux c'est ces lettres qui ont 8 8 significations possibles chacune en fonction de la position qu'elles ont c'est un petit peu une sorte d'alphabet en 3 dimensions le volume bon j'espère qu'on en parlera un jour mais bon les choses avancent tellement vite dans tous les sens on reprend donc il ne l'avait pas mentionné mais ces anges d'Egnoc c'était les Elohim n'oublions pas qu'ils ont fini par demander à John Lee et à son compère des sacrifices sanguins on va peut-être couper déjà que j'ai peut-être abusé c'était Kate Bush incroyable moi je n'ai pas aimé la première fois mais la deuxième c'était pas mal en fait je dirais que c'est du rock progressif adulte en fait il y a des côtés un peu bourrin mais il y a toujours la patte de Peter Gabriel à mon avis je pense est-ce que en essence on pourrait dire que ce sont les Anunnaki Great Keeper n'est pas d'accord vraiment je ne sais pas il a dit so of plus ou moins peut-être enfin moi je ne suis pas là je dis Anunnaki c'est un terme générique maintenant dans lesquels il y a plusieurs espèces je ne dis pas les Anunnaki mais les Wimfin Wimfin s'ils viennent de la planète Wimfin Nubira Nubiré qui signifie Nubi de l'autre côté et Ré le soleil le côté du soleil et qui est qu'une des planètes que peuplent les Anunnaki et sur laquelle ils veillent ainsi que la nôtre ce qui nous protège d'agressions pires semblant est-il donc c'est la version à la stratégie je n'ai pas encore traduit non plus alors là c'est la prochaine je pense enfin presque j'ai aussi un remote view qui hallucine je reprends en fait ils travaillent pour leur bénéfice les Elohim c'est le système d'esclavage il y a bien plein de gens qui vont ne pas être d'accord avec moi là-dessus mais moi je suis d'accord avec lui c'est ce que je disais dans une autre vidéo je crois sur la prière vous êtes proie si vous priez donc la prière toutes ces prières qu'on nous apprend c'est en demandant et non la démarche c'est autre c'est remercier pour la présence de ce dont vous aimeriez bien avoir plus et ce plus il vous faut là contribuer avec une visualisation une confiance dans la réalisation voilà des choses dans le genre une fois que vous avez prié vous oubliez tout vous passez à autre chose vous laissez les choses il ne faut pas avoir les idées qui tournent autour on reprend l'énergie que vous mettez dans votre travail l'énergie dont vous saignez finalement va aux Elohim et ils sont aussi aux commandes je dirais de l'équipe au sol d'Elohim de l'équipe qui gère les cornes de bélier qui est le symbole de l'amour vous avez deux spirales qui arrivent en bas en une pointe en fait ils s'en servent comme d'une machine code dans toutes les relations d'amour sur terre qui en général ne sont que misère et toi brûl l'énergie qui sort de ces altercations amoureuses ces tumultes de la vie amoureuse va aux Elohim j'ai appris ça avec Tim Rifat il a vraiment changé la façon que j'avais de voir les choses en cas moi je suis d'accord avec pour moi donc ces Elohim là c'est une variété de gris qui sont ou des cailleux ou des cailleux plus ou moins arcange ou pas et donc plus ou moins avec des ailes ou pas mais plus ou moins cailleux plus ou moins colorés entre autres shapeshifters et c'est aussi eux qui vous attendent au bout du tunnel devant la lumière en vous disant alors regarde votre vie avec la physionomie de vos ancêtres de vos amis de vos idoles en vous enjoignant à aller sauver la planète une fois de plus c'est eux qu'on retrouve après dans les soins les soins énergétiques en tant que quantité parasite qui vous bloque et qui bénéficient de vos douleurs à cause de vos blocages de vos limitations et nous ne pas oublier qu'au point de vue général le moins on évolue vite le plus il continue à se gaver sur nous c'est pas prévu dans leur plan qu'on s'éveille c'est pas prévu du tout l'ascension sans passer par chez eux donc évidemment ils nous mettent des bâtons dans les roues on reprend donc lui en tant que travailleur de lumière guerrier de lumière il s'est dit mais alors pour qui est-ce que je travaille vraiment je voulais sauver la planète être le bon gars mais en fait est-ce que je ne rends pas les choses pires bon par la suite on a passé beaucoup de temps avec Tim ainsi que sa collègue qui est aussi une travailleuse de lumière elle était aussi une travailleuse de lumière plus Baba Kul qu'on ne vous trouvait pas avec les deux là à l'époque enfin vous voyez ce que je veux dire Baba Kul dynamique mais rose partout et en fait les méditations sur les chakras et tout ça ça permet à des parasites de s'implanter incroyable et c'est très difficile de les en virer alors il faut voir maintenant si c'est confirmable par hypnose régressive ou par d'autres biais aussi tout ce qu'on raconte là mais enfin on n'en est qu'à 12 minutes point 12 à tout de suite le fait est que toutes les choses ont changé d'aspect à l'opposé et ça n'a pas été facile d'admettre au début ça n'a pas sens mais par la suite lorsque vous commencez à utiliser les produits de Tim Rifat encore alors là si vous trouviez que les quartz les cristal arc autres autres CEM et autres dispositifs anti-ondes 5G radiations etc étaient chers lui il a des services à 10 000 livres 10 000 dollars 50 000 dollars 100 000 dollars 1 million de dollars bon vous dites c'est du NAWAC le gars il dit non ça c'est pour Intel Rothschild là et elle va me le donner le million parce que sinon elle meurt elle est en train de mourir elle le sait bien voilà carrément il en est à ce stade là donc c'est une démarche vous voyez que c'est pas la bienveillance la plus totale Tim Rifat à ce niveau là la fin veut les moyens ça c'est clair parce que les autres en face de toute façon eux ils le font ils vous attaquent donc bon je cherche pas à l'excuser ou pas ou l'accuser non l'idée c'est de concevoir dans quel monde on est donc si les anges les archanges sont écailleux et tout ça le bonhomme là-haut et bien ouais c'est plutôt le côté à nous écailleux qui arrive ici qui prend la place de la spiritualité d'avant qui était une relation directe avec une autre divinité je pense en tout cas on dit en général la déesse donc c'était le côté matriarcal qui était aussi à l'époque en vogue sur la planète là on remonte on est dans les Vélas et tout ça le truc ancien ancien avant Atlantis le truc je pense ou cette époque-là Atlantis moins 10 000 ans enfin au moins 11 000 mais aussi moins 80 000 en fait il y a eu trois successives destructions d'Atlantis qui s'est effondré en trois fois ils s'en dorèrent la troisième étant la dernière avec le déluge ce qui nous pend au nez donc en fait Atlantis c'est tombé quasiment au même moment qu'il y a eu une micronova solaire en même temps les eaux sont montées mais en même temps il y a eu du feu du ciel donc soit c'était soit micro nova solaire soit micro nova à cause d'une planète X pourquoi pas et les Anunnaki on va dire sont passés là et on dit les Atlantes avec leurs expériences de génétique ça ne va pas du tout il faut mettre fin à cette affaire-là ils sont en train d'enfreindre toutes les lois galactiques de respect génétique et tout ça ils font de l'esclavage voilà c'est possible alors après un de ces jours on fera un tableau et on mettra les dates je trouve un emplacement pour faire vraiment un truc ce serait bien de faire ça en live parce que j'ai besoin des données de tout le monde des fois je vous parle dans le flou finalement maintenant on a fait manger de données pour ne pas s'arrêter à des petits détails qui vont gêner à la compréhension globale comme une sorte d'encart qui n'en finirait pas et donc finalement il a remarqué que sa vie avait changé en mieux des choses incroyables ont commencé à arriver il a quand même beaucoup de mal à pouvoir expliquer tout ça mais maintenant l'histoire des Elohim c'est quelque chose de drôle pour lui c'est vraiment une relation haine-amour avec les Elohim mais ils avaient l'habitude de se servir d'un certain type d'énergie dans mon corps et de s'en nourrir et Tim m'a dit que c'était mon pouvoir cérébral, mental tandis que pour Miles Miles Johnson chez lui ils se nourrissent de ses jambes comme source d'énergie donc on est là dans des histoires de chakras vous savez qu'on n'a pas que les 6 ou 7 chakras on a des sous-chakras en fait je pense que les gens qui font de l'acupuncture ou de la médecine chinoise vont confirmer ça on est plein c'est plein de tout petits vortex c'est encore une histoire fractale et coupé gigogne un petit peu de la même manière il y a des réseaux routiers il y a des grands grands carrefours il y a des plus petits il y a des petits ronds-points des ronds-points un peu plus grands il y a des ronds-points un peu plus grands et des énormes ronds-points et donc Keri nous dit ce dont ils se nourrissent c'est l'énergie de la Kundalini d'autres appellent ça le plasma l'orgone c'est assurément l'énergie dont parlait William Reich je rajouterai maintenant j'aimerais que vous nous parliez de quelle manière vous êtes entré en relation avec James Cashbolt qu'on va appeler aussi Michael Prince donc le super soldat on reviendra sûrement à tous ces sujets de toute manière mais passons maintenant à l'affaire Michael Prince en 2006 je faisais des recherches particulières sur le net il a fini par participer à être invité à participer à une conférence particulière j'ai pas bien compris avec quelqu'un qui s'appelait Dave Starbuck une conférence de prom bon ça dit quelque chose à quelqu'un et il y avait James qui participait aussi et quand je l'ai vu j'ai dit il faut que je cause à ce mec et on a parlé ensemble je sais pas de quoi il parlait il m'a donné son CD qui traitait de choses et d'autres et de satanisme et quand on a écouté ça dans la voiture en rentrant on disait mais qu'est-ce que c'est que cette affaire donc je pense c'est un CD de musique à même temps à cet endroit il y avait quelqu'un qui faisait une présentation sur les orbes petit encart sur les orbes donc il y a plein d'orbes différents et il y en a qui sont pas du tout bien intentionnés il y en a d'autres qui sont neutres il y en a qui sont bienveillants peut-être oui les orbes vont là où il y a de l'énergie lui et ses amis ils ont été à un endroit qui s'appelle Kinyvel dans le Sussex une sorte de version de la vallée des rois sur chacune des photos qu'on y a appris il y avait des centaines d'orbes dessus on avait des têtes de chiens qui nous regardaient des têtes de chats discernables dans les orbes donc oui parce que des fois on peut discerner des visages des formes des personnages des corps des lapins des gens des visages d'égyptiens ça m'a carrément explosé la tête encore je rappelle que donc il y a sûrement une grande corrélation entre le kilt écossais et le kilt égyptien pourquoi ? et le fait qu'une des princesses de pharaon s'appelait Scotia je veux dire quand même plus ou moins Écosse ou peut-être même Irlande ou Angleterre allez pour le coup un truc dans le genre oui ça vient de là-haut on peut trop bien concevoir moi je conçois une possibilité il y a fort longtemps que les gens partent de là-bas traversent l'Europe en diagonale en passant par la Yougoslavie ils implantent le complexe de pyramide de Yougoslavie continuent jusqu'à vers la Chine deviennent les Aryens tout ça et puis par la suite reviennent Sumer l'Egypte depuis l'Inde parce qu'il y a aussi de grandes corrélations entre les histoires familiales dynastiques voire religieuses entre l'Inde et l'Egypte et la Chine pardon et d'autres et puis donc après d'Egypte c'est la raison pour laquelle Napoléon est allé en Égypte de courant de tout ça en fait parce qu'il y a des familles qui sont issues de cette histoire locale et les familles qui ont été en lutte les unes contre les autres toujours le bien contre la lumière mais dans chacun des camps il y a différents camps donc après ils ont pris contact avec James qui les a invités à passer ils ont été à Troyes à Colmore ils l'ont croisé sur la plage et je n'oublierai jamais ça on est parti vers les 6 heures du matin et au moment où j'arrive sur la plage pour parler à James dans l'horizon arrive un énorme hélicoptère noir Black Helicopter ça a été ma première expérience avec les hélicoptères alors par exemple excusez-moi encore à propos de JLW John Lennard Walshian son pote aussi qui photographie la lune et qui la filme et les vaisseaux de l'espace lui il est aussi harcelé parce qu'il dénonce le fait qu'il y a un harcèlement par ses hélicoptères et alors il lui passe au-dessus de la maison à 5 mètres avec ses hélicoptères à double rotor vous imaginez à 5 mètres au-dessus de la maison un truc comme ça qui passe et en plus il lui flash des ultraviolets ou je ne sais pas quoi des lasers et sur lui un jour il a pris la photo on voit le rayon et lui il est allé à l'hôpital il avait traumatisme oculaire etc il a fait quelques vidéos sur son site à ce sujet les choses ne se passent pas toutes bien pour les whistleblowers en fait ces hélicoptères on s'en foutait on avait l'impression qu'ils s'en foutaient de qui les regardaient la porte de côté s'est ouverte et il y avait un mec en armes en face avec tout le matériel de visée de vision militaire quoi avec son son arme et alors à ce moment là James a pris une impulsion comme ça et il a gueulé Blue Beam ou il a fait le Blue Beam le rayon bleu qu'il aura propulsé dessus en me poussant par terre et ce rayon bleu il y a eu un flash bleu qui a même été jusqu'à heurter un groupe de gens qui passaient dans le lointain créant chez eux un tumulte ils ont commencé à vouloir se taper les uns sur les autres en car vous avez vu ce film là le 7ème jour le 8ème jour où il y a le diable l'église et le gars il passe il suffit que la personne touche quelqu'un d'autre il passe dans l'autre corps à un moment donné il passe même dans un animal il passe il passe il passe le diable le démon en l'occurrence là qui qui a en moitié le héros du film mine de rien finalement il pensait à ça ben voilà dans genre l'impulsion du flash bleu a transmis une perte de contrôle et une sorte d'un hankou vous savez c'est la folie de tuer j'exagère un peu ils n'étaient peut-être pas en train de se tuer non plus mais enfin ils ont commencé à s'empoigner les uns les autres et l'hélicoptère s'est barré bon on le prend comme ça vient donc c'est le moment où chaque fois aussi on a pris des photos il y avait des orbes ils ont été à d'autres endroits encore des orbes petit encart en fait vous savez Michael Prince c'était un super copain avec Max Spears deux gabarits les deux deux super soldats normalement ils étaient dans la même équipe mais je crois qu'ils se sont amusés à fréquenter la même personne et ça n'a pas toujours été très franc la dite même personne est aussi une super soldat quelque part mais elle est un peu spéciale moi je dirais que elle cherche un peu la réputation la gloire ou la lumière elle est un peu spéciale mais en fait dans ce qu'elle raconte ça tient pas mal debout par contre voilà je dirais qu'elle aime bien jouer la star mais sans méchanceté on peut pas en vouloir aux gens qui ont tellement souffert par la suite de se rattraper à des façons d'être un peu des fois pour garder le goût de vie ou pour se bâtir quelqu'un c'est des gens qui ont eu des fois des partitions de l'esprit en plus de 144 divers altères je crois que Fritz Springmeier parle en milliers d'altères possibles mais bon ah oui vous savez il y a 365 jours par an 1000 en 3 ans quoi bon reprend et ce qui avait d'intéressant c'est que James voyait les orbes pas sur la photo lui en direct il disait là il y a un orbe lui il prenait une photo et il y avait l'orbe mine de rien il nous fait ça comme volume pour l'orbe non je dis ça pour les gens qui disent c'est de la poussière oui des fois c'est de la poussière mais c'est pas pareil c'est comme pour les rods les plasmoïdes et autres trucs qui vont à toute vitesse ce que j'appelle il y en a qui sont les millepattes ou les canards sauvages ou le petit train ou le grand train de TGV il y a des trucs marrants filmé par José Escamilla rods R-O-A-D-S R-O-D-S pardon ils vivent parmi nous they live oh oui ils vivent dans l'air they live in the air il y en a aussi dans l'eau d'ailleurs ah bah oui j'ai un petit film il sort d'un sac à dos et il rentre dans une poutre le machin voilà transdimensionnel a priori quoi donc donc l'autre jour je regardais quelques photos du temps d'Harold enfin très temps d'Harold et ça m'a rappelé quelque chose que Tim m'avait dit à propos des parasites que plein de gens ont là derrière la nuque vous pouvez les voir sur les photos à l'arrière de leur tête il semblerait que leur visage à ces entités regarde derrière donc j'ai passé beaucoup de temps avec James à partir de ce moment là et à ce moment là quelqu'un est entré en contact avec moi qui avait été le conseiller personnel de John Fitzgerald Kennedy de JFK à l'époque et il lui a dit j'ai besoin d'aller à Barmore Council et de mettre fin à un rituel satanique qui est en train de se dérouler tu veux venir avec moi j'ai dit ok allons-y et il me dit amène James avec nous prends James avec toi donc ils ont été au château de Barmore ça a été une grande aventure on est rentré dans le château on est rentré par l'arrière avec des cordes et j'avais peur de tout je disais on va se faire choper on va se faire choper et c'est ça on s'est fait choper mais rien ne s'est passé on nous a juste dit et c'est marrant c'était les mêmes mots à propos d'une scène où il y a eu un crash d'UFO il n'en a peut-être pas vraiment encore parlé mais ils en avaient causé avant l'interview a priori il y a un policeman qui nous avait dit quelque chose c'était absolument les mêmes mots je ne sais pas lesquels c'est mais j'en suis sûr je vois ce qu'il veut dire vous avez déjà entendu le son qui n'existait pas un son qui n'existait pas ou un son que vous n'aviez jamais entendu cette idée là ce n'est pas la première fois que vous l'entendez déjà mais elle vous est venue à vous-même non je crois que c'est un truc particulier ça qu'il faudrait prendre en compte dans nos recherches sur les temps manquants les abductions a priori depuis 2016 il n'y a plus d'abduction enfin s'il y en a c'est par les militaires c'est plus par les hippies en quart on reprend donc ils nous ont dit de partir on a été à l'église locale et je me rappelle j'étais là avec James et puis il disait bon on va changer le vortex et c'était difficile il y avait toute cette obscurité qui nous écrasait tout autour on a essayé de changer le vortex pendant 20 minutes en quart si vous avez eu l'occasion si vous pouvez tomber sur les livres de Stéphane Cardinaud à propos de géobiologie et d'architecture les premiers il va vous montrer des anciennes places fortes celtes par exemple dont leur placement sur les lignes telluriques ont été traficotées ont été divisées ont été reliées ils savaient manier les lignes telluriques dans la terre c'est intéressant pourquoi c'est intéressant parce que vous ne le croyez pas c'est ballot parce que maintenant vous regardez les lignes ceux qui peuvent aux pendules à la main aux baguettes à l'oeil à la bioénergie etc et vous constatez qu'effectivement il y a un angle elle est partagée en quatre à cet endroit-là il y a les ruines ça fait tout le tour de cette manière-là la construction est plus solide non seulement l'atmosphère intérieure est préservée des choses comme ça mais en plus dans les murs c'est plus solide et puis à un endroit où l'ennemi devrait se présenter pour vous agresser il y a une telle énergie qu'en fait vous perdez votre énergie il y a une scission d'énergie ce qu'on appelle l'effet de seuil c'est assez intéressant en fait non vous ne trouvez pas non mais alors pour les gens qui ne veulent pas y croire moi je ne peux pas tellement le prouver je ne les vois pas bien mais bon il y a des gens qui les voient ils les voient même tellement et là on est dans le domaine qui remote view pareil aussi c'est qu'ils peuvent les voir maintenant sur une carte à distance et il envoie des équipes d'archéologues et les mecs qui trouvent des trucs ils reviennent le voir en disant mais comment tu savais ça se voit c'est évident et puis bon la première la prochaine la prochaine plutôt la chose suivante dont je me rappelle c'est qu'à ce moment-là il y a un énorme Range Rover qui est rentré sur le parking de l'église que James m'a dit MI6 c'est le MI6 les RG enfin pas les RG chez nous c'est comment ça s'appelle déjà DGSE la nouvelle la nouvelle DGSE ah non c'est à l'extérieur non la sécurité intérieure on va dire ah bah non MI6 c'est l'extérieur c'est chez James Bond c'est les agents à l'extérieur donc ils s'enfuient ils se planquent dans un hôtel bon on va raccourcir ils se retrouvent plus tard dans un cercle de pierre où se placent plein de choses folles aussi encore se déroulent donc à force de vivre de telles choses on est devenus très amis et très bons amis donc c'est le genre de truc qu'on fait maintenant on se réunit puis on va avoir des aventures enfin à l'époque notamment à Pismour qui est une ancienne base militaire avec des des phénomènes énergétiques incroyables les entités et tout un truc vraiment très bizarre alors dites moi est-ce qu'à l'époque il vous avait révélé qu'il était un super soldat est-ce qu'il a parlé de ses haltères quand je parle d'haltères c'est pas les haltères pour faire des poids c'est les fractionnements de personnalité c'est-à-dire qu'en clair quand il était super soldat un jour les chefs l'appellent d'un coup il est en condition d'action et puis ce jour-là c'est un tueur ou c'est un espion ou c'est un messager ou vous voyez ce que je veux dire et à chaque fois il a la profession en question inclue un petit peu comme La mémoire dans la peau cette série de trois films la trilogie je crois avec l'espion qui sait tout faire mais à chaque fois il ne se rappelle jamais comment ni sait l'expliquer c'est ça un super soldat un peu ça c'est au niveau en tout cas c'est psycho et physique mais donc avec James Casbold et d'autres on comprend que ça va aussi dans l'ésotérique occulte dans la magie dans le le transdimensionnel il y a donc vraiment ces lieux de bataille des lightworkers des travailleurs de lumière qui sont dans le bas astral le haut astral l'éthérique d'accord je pense donc je n'ai jamais vraiment su jusqu'à quel point il croyait vrai tout ce qu'il croyait c'est-à-dire qu'il y a des choses que James a dit auxquelles Green Keeper fait confiance et d'autres ils doutent par exemple un jour ils vont dans une église et ils disent bon voilà le vortex il est là il monte je vais le changer pour telle raison donc ça c'est des choses que vous pouvez voir un géobiologue voit ça il le sent il le ressent il peut l'expliquer il peut participer enfin c'est lui qui voulait changer le vortex et James il regardait de loin il regardait jusqu'en haut du vortex il dit mais tu vois c'est un vortex montant et effectivement il avait raison c'est un vortex montant un vortex montant nous déprive d'énergie c'est un petit peu ce qu'il y a en ce moment sur Notre-Dame de Paris un vortex montant et il y en avait déjà un auparavant aussi qui servait à drainer toutes les énergies des touristes entre autres et puis des cérémonies etc des cultes et tout ça et je ne sais pas s'il y a des sous-sols vous croyez qu'il y a des sous-sols je ne m'étonnerais pas moi donc James arrivait à voir les orbes les ley-laines les lignes telluriques majeures enfin pas que majeures mais les ley-laines c'est des grosses et quant au fait d'être super soldat et de disposer d'un squelette impérissable j'ai des doutes je ne sais pas quelle partie de ça je crois est vraie moi je pense que James pense qu'une grande partie est vraie parce que ces gens-là c'est comme dans le film avec Van Damme le Time Cop je crois ils n'ont pas choisi ils n'ont pas choisi ou même Steve Austin l'homme qui vaut 3 milliards le mec qui fait une aventure il est au cosmonaute et puis après il se retrouve un genre spécial et bio-ionique mais il n'a pas choisi et après vous vous retrouvez donc là vous faites droguer massacrer conditionner MKA LSD scopolamine ils parlent souvent de scopolamine de LSD et d'autres drogues James Casbolt et Max Pears donc c'est leur ce qui leur permet d'être mis dans cet état-là mais c'est leur chef et tout ça c'est leur pratique quoi c'est le boulot et eux ils ne sont pas d'accord ils sont des esclaves ils ont des super pouvoirs mais ils sont des esclaves en fait et et voilà et donc vous vous réveillez après avec ces pouvoirs ou vous vous réveillez les enfants illuminatis qui ont été fragmentés aussi ils disposent maintenant ils savent peut-être tout faire à un certain moment mais ils ne savent pas lequel d'entre eux c'est le faire voilà ils ne sont pas forcément d'accord pour avoir ces dispositions ils auraient peut-être préféré avoir une vie normale voire super normale c'est-à-dire bio énergétique moi ce que je sais c'est que James est vraiment très rapide je me suis amusé à me battre avec c'est incroyable il a il a des capacités et des dons mais je ne pourrais pas vous dire jusqu'à quel point ça va bon Kerry nous dit bon là vous imaginez bien que je vais avoir quelques questions à vous poser elle le connaît aussi James il y a assez longtemps on parlait d'email au début de Camelot au début de Camelot et il m'envoyait ce genre d'informations et plutôt des bonnes informations je dirais mais donc au début de Camelot c'était vraiment assez incroyable même aujourd'hui si vous commencez tout juste à vous intéresser à ça vous dites oh là putain je voulais faire preuve de bonne volonté mais là il m'a dégouté non non c'est même encore bien enfin on n'irait pas on ira doucement de toute façon je suis au courant de tout je voulais savoir mais mon pote dit c'est souvent ça il y a des choses qu'on aimerait vraiment bien savoir ne serait-ce que pour pouvoir s'améliorer des fois et on ne vous dit pas il nous donnait des renseignements assez spécifiques pas du non-sens global et puis à un moment donné j'ai vu qu'il avait changé d'alter il est devenu Michael Prince et j'ai vu vraiment un changement substantiel auparavant on devait prendre rendez-vous pour une interview qui ne s'est jamais déroulée oui ici en Angleterre mais avec James Casball pas avec Michael Prince vous avez bien compris que c'est la même personne est-ce que vous pensez que vous savez quand est-ce que ce changement a eu lieu je ne sais pas vraiment est-ce que c'était avant ou après qu'il soit passé à la NSA il est censé être anglais James Casball de mémoire je dirais que c'était à Fort Lauderdale et personne ne le croit mais il m'a montré les preuves il a fait partie de l'armée américaine James était dans l'armée américaine en cas Simon Parks nous a parlé de cette installation de face de radar de radar qui permet de voir avec un ou deux autres collègues à lui absolument partout sur la planète avec une définition meilleure qu'en photo ils ont un matos je vous jure une définition meilleure qu'en photo pourquoi comment déjà à mon avis on est déjà tous plein de barium de strontium d'aluminium entre autres et d'autres qui nous rendent opaques aux ondes radar en plus la vision humaine c'est trois fois rien si on va un petit peu dans les infrarouges et les ultraviolets on a beaucoup de renseignements en plus donc en fait ils peuvent avoir mon volume ma place ma photo en relief 3D et les couleurs des infrarouges et donc on sait qu'ils vont encore beaucoup plus loin grâce à Robert Duncan et la matrice déchiffrée puisqu'ils arrivent à lire et à influencer sur nos pensées s'ils le veulent là c'est pas ma faute mais il y a une péfate qui s'éclate à me faire faire des encarts 2154 et bien écoutez j'ai dû parler pendant une heure non on continue ça me plaît on continue allez ça fera plus long après dans le chat donc il a vu les papiers militaires de James Cashball il a vu les certificats de naissance de son fils qui disait qu'il était né dans un hôpital militaire pourtant James m'avait juré que le bébé était né dans son appartement alors je me demande aujourd'hui s'ils n'ont pas recréé cet appartement dans une base souterraine possible hein tout ça en cas il y a des gens qui disent qu'ils ont des bases souterraines dans lesquelles vous pouvez jouer au tennis et vous vous croyez dehors vous vous croyez à Wimbledon vous voyez le ciel le soleil vous êtes à je ne sais pas plusieurs centaines de mètres sous terre comment ils font je ne sais pas pour le moral de toute façon c'est très important on peut imaginer une coupole holographique réfléchissante avec un angle donné une source de lumière qui elle sera à 4500 lumens comme le soleil voire peut-être moins et jaunie et qui vous fait qui est assez haute pour que vous croyez en plein air ah oui 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 et on sait qu'il y a des couloirs des galeries des zones incroyables sous terre c'est bourré les gens qui ont fait de la spéléo et navigué sur des lacs souterrains en barque en équipe en voyage touristique accompagné savent que oui c'est surprenant surprenant alors je vais vous dire moi je ne l'ai pas fait mais j'ai vu une vidéo c'est pas mal internet quand même enfin alors il essaie de se rappeler est-ce que c'était à Denver Air Force à l'aéroport de Denver avec ses fresques ugly enfin c'était une base militaire sous un aéroport peut-être au Colorado et c'est de là où il y avait l'origine de son de naissance qui était sur le certificat donc à un moment donné il est devenu Michael Prince je l'ai interviewé à une conférence UFO nous dit Thierry c'était pas à Loughlin c'était c'était un drôle d'endroit à cette époque d'après Lauren Fenton il y a Miles qui intervient qui dit ouais j'étais là on s'est tous fait enlevé abduction temps manquant tous et il n'a pas été là Duncan enfin Duncan Greedtipper il y a cette histoire comme quoi il pensait être la réincarnation du prince Michael d'où Michael Prince enfin de l'archange Michael aïe et oui c'est un peu spécial oui donc mais ça explique qu'il ait pris ce nom là encore j'en connais un autre qui revendique un petit peu les mêmes possibilités d'existence de personnages dans le genre depuis très longtemps voir la nuit des temps quatre frères je ne peux pas vous en dire vraiment plus je ne sais pas c'est très c'est troublant il y a des trucs réalistes troublants et d'autres qui me mettent des doutes donc continue donc Greedtipper a quand même aussi un problème avec la réincarnation de Michael non il ne dit pas que ce genre de choses n'est pas plus ou moins vrai mais il a des problèmes avec certaines entités et oui dit Kerry parce que ces soi-disant anges ne sont pas tellement angéliques dans le sens où on pense qu'ils sont version église bon on a Michael Gabriel Raphaël et un Abraham qui font l'égoïm je deviens un goïm et qu'est-ce que c'est cette histoire donc je n'approuve pas cette histoire enfin en tout cas ce qu'on peut dire c'est qu'on on peut comprendre qu'à moyen de vue ils ont peut-être fait ça et ça correspond au fait qu'en tant qu'éloïm ils l'ont fait dans un but certain de se nourrir on fait pareil avec les vaches les veaux les cochons et autres donc on parle de cette même personne avec différents haltères est-ce que vous aviez la même relation avec Michael Prince qu'avec James Castbold ah oui moi oui ouais j'avais remarqué le changement mais pas vraiment je ne savais pas si ça venait de ce qu'il était en train de vivre de ses expériences ou si c'était la partie du contrôle mental en fait il s'avère que son père était un trafiquant de drogue un contrebandier pour le MI6 son père son père était un trafiquant de drogue pour le MI6 il y a un truc que j'ai dit qui ne passe pas ben oui l'Angleterre en Chine importe l'opium les Américains en Afghanistan importe l'opium ou la cocaïne de Colombie et il l'implante et il le stimule et ça nourrit les trillions de dollars qui rentrent dans les comptes mais dont on ne sait expliquer ni la provenance ni la finalité parce qu'en général c'est soit les DUM qu'on creuse sous terre soit les SSP les programmes spatiaux secrets c'est officiel le 10 septembre qui mentionnait disait il nous manque ah non ah oui à l'époque c'était 3 2,7 ou 3,7 trillions de dollars le lendemain boom crash l'enquête était juste dans le bureau qu'avisait soi-disant l'avion on va dire le missile emballé dans un hologramme d'avion s'il y a un missile dans le pentagone il y en avait et etc donc il avait une compagnie de fruits et légumes qui était en liaison avec l'Espagne donc il rentrait de la cocaïne et un jour il s'est fait coincé il ne s'est pas fait soutenir il s'est fait coincé avec des hélicoptères noirs et à son père on lui avait dit c'est une black ops c'est une opération secrète si vous faites coincé on va tous disparaître c'est comme James Bond sachez que si vous faites coincé nous n'irons bon il ne sait pas vraiment ce qui s'est passé mais toujours est-il qu'il a fini en tôle et qu'il est mort en tôle et ce n'était pas sa faute donc et à partir de ce moment-là ça a martyrisé le petit ça a traumatisé et il sait tout ce qu'il a fait il l'a fait pour son père pour relever vous voyez ce que je veux dire pour venger l'honneur de son père quelque part en fait il est mort en prison à cause de tout ce qu'il savait en fait en plus il s'est fait assassiner en prison par les services qu'il employait à peu près où il a servi une monnaie en tout cas ça a bâti la motivation de James pour tout ce qu'il a entrepris parce que son père avait été tué pour les mauvaises raisons à cause du fait qu'il travaillait pour les mauvaises gens mais bon et ça je crois que c'est vrai oui il travaillait pour les mauvaises gens des fois vous ne choisissez pas comme je disais tout à l'heure à un moment donné James a été en taule aussi à cette même époque oh je ne sais pas est-ce que c'était à l'époque où il était accro à l'héroïne oh il avait eu des histoires de drogue je crois je crois aussi qu'il en avait parlé bon non il y avait des histoires de drogue en relation avec le business de son père non peut-être enfin ça c'est Kerry qui dit enfin bon passons quand même Cass Bolt était plutôt un intellectuel tandis que Michael Prince était plutôt l'homme d'action on va dire et quand je l'interviewais à la conférence il était avec Max Pears il se l'a joué là il n'a pas mal de vidéos mais on a l'impression qu'il se l'a joué il nous parle de trucs incroyables et c'est en train de se passer maintenant de lutte à fondement ratio de programme spatio-secret nazi de de clonage de d'usine à bébés de programme mental de ouais de base base américaine au Canada en Angleterre enfin ils s'en foutent il n'y a pas de frontière à ce niveau là c'est très intéressant donc vous voyez c'est le genre de dossier quand vous tombez dessus la première vidéo on est dans les années je ne sais pas il y a longtemps vous dites bon oh là là et puis des fois six mois après vous dites je crois que j'avais déjà entendu des trucs dans le genre là comment il s'appelait l'autre et puis oui voilà alors dedans il y a forcément il lui semblerait des truands des portails organiques des gens qui manquent de la célébrité ou ou des agents qui doivent rentrer se faire passer pour vrai et à un moment donné être débanqués ce qui fait que tout ce qu'ils auront dit va tomber et on va jeter le bébé avec l'eau du bain genre de choses il faut bien comprendre je rajouterais que tout ça se passe donc à notre niveau et à l'autre niveau de la breakaway civilization plus ou moins à mon avis et enfin c'est intéressant de pouvoir faire cette relation là on a là des infos rares en fait sur une partie du monde qui est ignorée c'est à dire c'est du James Bond mais c'est du James Bond cosmique et antique depuis l'antiquité on est dans une saga mes pauvres amis ah l'histoire de l'humanité mais c'est passionnant mais il faut être bien accroché quand même mais il y a de l'avenir normalement on reprend donc il nous parlait d'une base qui organisait tous ses super soldats et dont il était en charge et il y a plus ou moins possibilité que Max Pierce avait en vue le poste de Michael Prince et il avait dit devant la caméra qu'il faisait partie de la section nazie du Deep State et du SSP et puis après il y a ce moment où Miles et tous les autres pensent qu'ils ont été enlevés et Kerry dit mais moi je ne l'ai pas été j'étais à l'hôtel avec je ne sais pas qui et il parle aussi de Melinda Leslie qui faisait partie de l'équipe Melinda Leslie elle est terrible cette dame aujourd'hui c'est une dame très imposante comme ça mais à l'époque c'était une infirmière je crois et elle s'est fait enlever torturée, martyrisée MK ultraisée c'est une SSP aussi et aujourd'hui elle fait des stages et chez elle ils portent des cuillères mais elle a Uri Geller c'est fort moi j'adore mais il y a Miles il n'est pas d'accord avec Kerry qui dit non j'étais pas là moi j'étais avec je ne sais plus qui je n'arrive pas à me rappeler qui mais j'étais pas là j'étais avec un tel mais elle ne sait pas qui miroir écran miroir écran j'en suis sûr bon possible possible j'en suis sûr tout de suite alors et lui il dit ouais 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 tu faisais partie du lot on a tous été abductés et Kerry dit ouais bah chacun voit ça de sa fenêtre en cas je t'aime bien Kerry mais bon elle a cette compétition un peu infantile elle a tout fait mieux que les autres et ouais ouais elle aussi ça lui est arrivé et ah non non elle sait vous voyez ce que je veux dire elle est médium elle a des dons elle aussi elle fait du truc en Egypte elle y va elle a des flashs c'est marrant la guide dit tout ce qu'elle l'autre elle a eu en flash juste avant des choses dans le genre bon mais je veux bien moi je veux bien il n'y a pas de problème regardez l'autre il est spécialement plus réactif avec les technologies qu'on propose que les autres et on retrouve dans ses papiers des possibilités génétiques remontant au prêtre du temple de Karnak en Egypte donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi ouais c'est pas très grave de toute façon si c'est faux parce que parce que la vie est un jeu donc là il y a un joli plan de caméra où on va Miles ici qui est en face, qui filme aussi Duncan et Kerry et donc la personne qui prend là le film c'est le collègue de Kerry je crois, son assistant et peut-être ami sûrement ami je ne sais pas trop, dit-elle mais il y a eu un pning assurément ce soir-là c'est mon intuition qui me dit que j'ai été laissé en dehors de ce groupe pour quelques raisons une raison, quoi que ce soit est-ce qu'elle se rend compte là ? est-ce qu'elle se rend compte ? qu'il ne se tient pas debout il n'y a aucune raison, tu as eu une raison de ne pas être abductée avec tous les autres elle-même admet redoutée d'être née sur une base militaire comme Scully Scully, Mulder, X-File voilà, comme Scully ouais, c'est ça il y a plein de gens ils disent ouais, la vie de Scully c'est tiré de ma vie bah écoutez quand il y a des super soldats quand il y a des abductions quand il y a des contacts quand il y a des secrets quand il y a des trucs occultes de l'ésotérisme et pourquoi il n'y en aurait qu'un ? et puis on sait qu'Hollywood n'a aucune imagination ils se servaient de faits réels pour pour bâtir tout leur scénario c'est d'ailleurs un début vous savez, la programmation prédictive le fait que du coup vous êtes au courant il y a une acceptation tacite de votre part si vous ne réagissez pas je ne sais pas de quelle manière par contre quand vous voyez ce genre de film qui vous montre un avenir sordine par exemple ou des trucs qui ne doivent pas se produire vous dites non, c'est inadmissible non, ça ne marche pas je ne veux pas d'où ça vient enquête je ne sais pas il faut faire un truc sinon on les illuminatis et ils disent mais vous étiez au courant et vous avez dit oui ce qui nous dit mot au consent pour eux pas de chance surtout pour les muets en fait le matin nous dit Kéry j'ai fait quelque chose d'intéressant j'ai fait partie de l'expérience en UFO et il y avait un groupe d'ufologistes et j'ai commencé à faire le tour du cercle en faisant la lecture de chacun d'entre eux pas vraiment quelque chose que je fasse régulièrement donc c'était plutôt inusuel en cas ben oui oui ma vieille et alors ça empêche que pendant la nuit tu t'es abducté tu parles du matin c'est très bizarre comme elle son esprit ne veut pas admettre moi je trouve je trouve on l'aime bien grâce à elle on a un matos incroyable merci beaucoup respect et Duncan je crois qu'il s'appelle Duncan nous dit Gridkeeper donc je crois que l'histoire des super soldats c'est un programme qui a loupé qui a foiré parce que je sais comment il pourrait marcher ah mais tout ça remonte à notre interview avec Duncan Ophinean qui était aussi un super soldat un des premiers qu'ils ont interviewé je ne veux pas vous dire que Duncan Ophinean moi je pense bien je l'ai croisé avec son Provence en 1980-81 c'est incroyable oui pourquoi moi et pourquoi je m'en rappelle je m'en rappelle parce qu'à la limite tout le monde qu'il a croisé s'en rappelle de ce gars il avait une réputation de tueur un il avait des chaussures on aurait dit des blocs de béton armé quand il marchait blam 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 super soldat je veux bien le croire ouais le gars et un soir je marchais je l'ai repéré et je l'ai un peu doublé accéléré en fait il me suivait je sentais son regard dans mon dos vraiment je m'esquive plus loin dans les ruelles je me rappelle où je me rappelle où à peu près oui en bas de la rue de la verrerie dans le coin en descendant vers une petite place qui me proteste et là je m'engrouve dans une encoignure et je monte au deuxième étage et je vais guigner depuis les fenêtres de l'escalier par les persiennes du volet et j'entends qu'il arrive blam 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 avec ses rangers blindés et au moment où il passe vers la fenêtre il regarde dans mes yeux au travers des persiennes comme ça et il a continué son chemin le mec il me sentait il savait où j'étais il était ou il est encore un de ses super soldats qui dispose à la limite d'un effet sonar vous savez il y avait un film avec Depardieu le gars il sent l'argent et il la trouve il trouve la thune elle est là tu ne le sens pas ça sent c'est pareil il y a des gens comme ça ils rentrent dans une pièce ils savent où sont les caméras ils savent lui là il savait où étaient les proies ou les dangers ou les consciences ou les radars qui sont tunés sur lui on va dire donc ma conscience qui était plutôt un alerte d'ailleurs moi je n'en venais pas là je vais vous dire et moi c'est fou parce que c'est des années après que je tombe sur sa tête et puis qu'il raconte ces histoires là et qu'il dit à l'époque je ne me rappelle pas j'ai des trous mais il était passé en France et tout donc on est dans les années oh là là autour de 81 mai 81 les élections je ne sais pas vraiment mais ma période ex c'est entre autres dans ces eaux là on reprend après ce petit voyage temporel de confirmation pourquoi je vous en parle ? parce que pour j'ai participé à des commentaires sous la vidéo d'un cano finéan et puis il y a des gens qui disent il ne se tient pas debout et tout ça et je dis écoutez moi en tout cas j'ai connu ce mec ou son sosie et ce qu'on attribuait comme attitude à ce mec là ça correspond à ce qu'on voit là et comment il dit mais il dit moi attention si je me laisse aller j'expose tout le monde à distance et voilà on est dans cette ambiance là mais écoutez moi j'adhère j'adhère à un bon 70% minimum je crois bien on reprend et donc elle nous parle là de Pete Peterson qui confirme ça mais ça a du rapport avec les MK le contrôle mental et les augmentations des gens donc version vers le transhumanisme donc l'homme bioionique l'augmentation par un plan en général puis aussi par programmation accélérée des trucs un peu incroyables du download style Matrix un peu dangereux je suppose et là Duncan nous dit mais tout ça avait commencé avec les films de Star Wars ouais oui il y a George Lucas qui s'est servi de ce matériel là nous dit Kerry ben il s'avère nous dit Duncan que nous connaissions le producteur de Star Wars pas George Lucas non Robert Watts il a produit aussi Babylon Space Odyssey 2001 Odyssey de l'espace il a produit tous les films d'Indiana Jones et quel est son point de vue alors ? je suis resté assis à discuter avec lui pendant des heures et il m'a raconté les histoires les plus incroyables comment ils en étaient arrivés à faire Star Wars et on a parlé des crop circles et de plein de choses mais revenons à Tim la relation de Tim et de Star Wars c'est que Tim m'a parlé du programme Jedi et ils m'ont dit ce qu'ils vont faire ils vont se servir de la force extraite de chacun par le biais de l'écran je suis le professeur au travers de l'écran de cinéma ça passe par les Lain par le Pentagone et là ça va servir à la création des super soldats ils nous parlent de l'énergie du louche il y a plein de qualités de louche et là c'est le louche du spectateur devant un film il y a un truc de terrible à faire au cinéma c'est terrible parce que si vous le faites vous ne rentrez plus dans ce jeu là vous ne faites plus vampiriser énergétiquement mais vous perdez le film c'est malo quoi c'est pas la peine d'aller au cinéma du coup autant se le faire à la maison je sais pas je vous ai perdu je vous ai perdu mais je pense que c'est cette idée que vous participez vous donnez votre énergie à ce que vous regardez l'énergie là va où la tension est la tension L-A-T-E-T-E-N quand vous suivez Game of Thrones à la télévision vous donnez énormément d'énergie à un rituel en l'honneur de Saturne qui s'échelonne donc sur plusieurs saisons on dirait c'est ça je sais pas j'ai pas suivi tout ce qu'on regarde nous pompe de l'énergie désolé non bah moi je vous en pompe pas par contre peut-être vous vous servez de la mienne puis j'en ai mon contact quand je lis vos commentaires je me régale bonjour aux nouveaux arrivants merci aux contributeurs généreux qui passent par mon Paypal dont on peut trouver la page sur la page d'accueil au niveau de la discussion je crois et puis quoi d'autre à propos et puis bienvenue aux anciens aussi bien sûr je suis assez content en fait de votre présence de mon activité peut-être je ferai une petite vidéo récapitulative sur mon ma chaîne Youtube parce que l'autre jour je suis passé là j'ai vu qu'il y avait des photos des vidéos avec des ovnis avec 46 vues oh 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 j'ai un exemple politique 46 vues 2000 abonnés non les mecs ils viennent pour autre chose à mon avis désolé bon ça c'est loupé on y reviendra un de ces quatre il y a plein de vidéos que j'ai oubliées que j'ai faites peut-être elles sont nulles et tout ça on verra non mais c'est juste pour voir parce que je pense que la présentation d'après Youtube ne vous propose pas tout ce que j'ai pu faire du coup je vais rester sur les dernières vous n'avez peut-être pas le temps d'aller partout non plus il ne faut pas déconner c'est vrai on reprend et donc ce pouvoir parvenait sur place et servait à faire des super soldats c'est le programme Jedi oui nous dit Kairi cette énergie issue des hommes peut-être utilisée à de nombreux buts en fait il y a une certaine relation avec ce qu'on appelle le vrai le nom oui donc vous savez ça oui il nous dit Duncan puis bon là il nous parle d'une autre conférence où ils ont croisé plein de monde et puis la seule différence avec avant c'est que là depuis ils connaissaient Tim et à ce moment-là ils recroisent Mickaël qui ne veut pas les voir qui ne les regarde pas qui ne croise pas leur regard qui ne veut pas les voir en fait je crois qu'ils pensaient que nous étions rentrés du côté de chez Tim Moïfat il n'y avait aucune conversation il ne voulait pas en fait c'est plus ou moins lui qui a construit toutes les choses tout autour de ce phénomène pour amener jusqu'au scénario du film enfin qui a été récupéré pour être amené au scénario du film non il n'a ni écrit ni dirigé la scène il a juste produit donc on ne parle pas de Michael en fait on parle de leur pote producteur non en fait je ne pense pas que c'était parce que c'était Tim c'était parce que nous savions quel était le but de détournement d'énergie du programme Jedi le gars était en train de faire une entoulouse pour le public une pompe à énergie et donc il voit arriver à la conférence autour de Star Wars des gens qui sont au courant qu'en fait le public qui va venir va se faire siphonner son énergie pour servir en plus à un programme de super soldats je ne sais pas s'il est indispensable de toute façon s'il est indispensable il n'y a qu'à nous le dire à tout le monde en clair et demander l'autorisation et ce qu'en pensent les gens évidemment des gens éduqués évolués avec une conscience non seulement mais aussi une expérience parce qu'on est dans un milieu où la fin veut les moyens tout de même et jusqu'à ce qu'on soit devenu des supermans il faut passer par les autres moyens de défense je crains fort même si ça risque de nous empêcher d'arriver à Superman ah ça c'est le point qui reste à chacun de le terminer à chaque instant je dirais on reprend parce que l'idée c'est de prendre l'énergie du public pour faire des super soldats mais bon depuis que je connais Tim il ne veut plus nous parler du tout et je ne pense pas que je n'en saurais plus ah oui il doit flipper l'autre non parce que c'est quelqu'un qui sait c'est la personne qui fait que le film se réalise à Hollywood il y a plein de producteurs de réalisateurs mais il y a une personne derrière qui fait que le film voit le jour ou pas et c'est lui donc c'est celui qui donne le feu vert c'est celui qui est issu des familles des Fabian Society des Think Tank à la Tawistock et autres trucs sectes et pire allons-y on continue mais c'est la personne qui connaissait aussi Stanley Kubrick oui est-ce que tu connais le secret du Sphinx avec Charlton Eston c'est lui qui a fait ça c'est vraiment un vieux film tu peux le trouver sur internet c'est un documentaire oui avec cette histoire du UFO d'ovnis sous terre enterré entre les pattes du Sphinx ou je ne sais où oui un vieux documentaire sur le Sphinx diffusé qui parle d'un ovni enterré sous les pattes du Sphinx Edgar Cayce plein de gens on en parlait de cette salle et de ce matos qu'il y avait du savoir du matos des trucs il paraît que ça a disparu maintenant mais moi je pense que c'est gardé aussi par une porte du style du Busegui c'est-à-dire que si vous voulez passer vous partez en poussière si vous n'êtes pas le niveau si vous n'êtes pas autorisé boum donc il y avait quelqu'un qui avait été en Égypte avec un Charlton Heston pour faire ce documentaire et qui disposait d'une cassette avec une musique particulière à écouter quand on s'endort et à un moment à cette époque vous pouviez rentrer dans la pyramide et donc il se retrouve dans la chambre du roi et il était là avec son radiocassette et il balance la cassette assis dans le dans l'endroit avec la méditation profonde qui commence vraiment une situation idéale merveilleuse incroyable aujourd'hui c'est plus possible peut-être encore à l'époque de l'autre corrompu de Zayawayens avec un bon bifeton là mais bon il faut voir c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu le voir qui était impliqué dans l'affaire avec les vrais crânes de cristal c'est aussi un élément dont Steven Spielberg s'est servi par la suite pour faire ses films vraiment ce producteur avait beaucoup de choses à raconter au monde donc il s'appelle Robert Watts et écoutez je pense qu'on va quand même s'arrêter là on reprendra plus tard je vous remercie d'avoir suivi oui non mais ça risque de faire long quand même je pense sinon on va s'arrêter là puis moi il faut que je fasse deux trois petites bricoles là on m'appelle et à très bientôt pour la suite de ces aventures pour le moins surprenantes bon courage au lécoeur salut à plus on m'appelle on m'appelle